Ça va et toi ? Tu veux mettre ça au frais ? Je veux si ça ne te dérange pas. Je ne vais pas me demander. J'espère que ça me prenne un coût. Oui, mais tu as intérêt, bien sûr. Oui, on va trouver. Un jour, j'arrive à mon labo et je tombe nez à nez sur un géant qui me dit « Ah, Geoffroy, c'est toi qui fous pour le projet. » J'étais là « Mais qui est cet énergumène que je ne connais pas ? mais qui allait devenir un très bon copain. » Et bref, c'est comme ça que je suis rentré dans ce projet FTL. Je suis peut-être le dernier à être rentré dedans ou l'avant-dernier. Il faut que je raconte la vérité. C'est dur. Ce n'est pas facile. La vérité. On y va par où ? On y va ? On y va ? Oui, carrément. Là, je ne sais pas. On a la capacité. Attends, c'est par où le plus beau ? En même temps, dans là où je veux t'emmener, il faut qu'on passe par le camping. Il faut qu'on passe par là. Ah ouais ? Un peu écart. Je me sensé qu'un camping. Et meuf là, dans FTL. Donc, direction le camping. Meuf là liquide. Direction le camping. Donc, à potasser sur le territoire. Hop, Google, territoire. Ah, territoire. Toujours référencé avec une notion de groupe administratif. Le territoire biologique. Par exemple, ceux qui font Cui-Cui, ce sont dans un endroit bien particulier, un territoire. Le territoire des Cui-Cui peut être le même que celui des Graou-Graou. Voilà, bref. Territoire biologique. Et puis, territoire administratif, les frontières. Territoire socioculturel. Les Teufeurs. Enfin, bref. Donc, toujours une notion de groupe. Et je me suis dit, y a-t-il, est-ce qu'on peut développer une notion de territoire qui n'appartenait à qu'une seule personne. Territoire secret, un territoire radicalement intime. Et voilà. Et moi, j'en connais. J'en ai des petits territoires intimes. Des bouts de trottoirs, des bouts de rien, des bouts de buissons, des trucs. Qui, chaque fois que je passe devant, ça me gratte. Non pas que ça me donne de l'urtuquerre, mais ça me titille. Ça déclenche une émotion, on va dire. Et il y a une petite histoire derrière ça. Il y a une petite histoire du pourquoi ça me déclenche une émotion. Parfois, c'est rien. Ça ne m'aime pas très à une anecdote particulière. Mais c'est simplement parce que je connais cet endroit. Je sais qu'il est là. Et quand je passe devant, j'imagine que je suis un petit peu réconforté. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais aller voir des gens. Je vais aller interroger des gens, les questionner. Et sur leur petit territoire intime. Et l'idée était donc de faire des photos d'un territoire qui ne se ressemblait à rien. Parce qu'il faut évidemment que ce soit des territoires qui ne possèdent aucun symbole visible. Qui fassent que tout d'un coup, deux personnes pourraient passer devant et se dire, Ah tiens, je connais cet endroit. Il y a un graffiti, il y a un truc. Non, mais il fallait que ce soit des endroits absolument anonymes, anodins, banals, devant lesquels on pourrait passer cent fois et sur lesquels on n'aurait rien à dire. Si ce n'est que c'est banal. C'est un anti-panorama. Alors lui, il a vraiment l'air, je trouve, d'un animal, dans un imperméable, quand il sort de l'eau, tu vois, il a ce truc, tu sais là, mais pfff. Ça fait chien de mer un peu, je trouve. Ça a une gueule de clébard. Ouais, c'est une gueule de clébard. Ouais, t'as raison. Et quand tu vois l'écrou, tu sais, c'est carrément comparable à un... Putain, mais je ne sais pas comment le photographier, ce truc. J'essaye. C'est vrai que surtout qu'avec ce temps-là, ce n'est pas forcément facile, là, pour... Si tu ne veux pas faire un truc carte postale... Alors la bonne nouvelle, c'est que pour le projet, c'est un endroit que je connais moi aussi, par cœur, un peu. Et à chaque fois, c'est un des endroits que je ne suis pas arrivé à bien photographier. Ok, à ton bout, quoi, ouais. C'est marrant, donc c'est bien, donc je vais avoir du mal à faire... Eh bien, t'es en vieux, alors. Ça va être plus facile de faire une mauvaise photo. C'est dur d'avouer qu'on a menti sur toute la lune. On a menti à tout le monde. C'est énorme, non ? Mais je mentais parce que je racontais des trucs total bidons, quoi. Mais ça a un peu existé. À chaque histoire, je raconte un truc qui, moi, me concerne. On va dire, je raconte, j'ai inventé des histoires qui pourraient être tout aussi vraies que si elles l'avaient réellement été. J'ai décidé, à un moment donné, que mon projet serait différent et j'en ai pas fait part à Paule-Novelle. Je pense que j'ai dû mentir parce que j'ai pensé que ce que je faisais n'était pas bien. J'ai menti parce que j'y arrivais pas. Ça marchait pas. C'était foireux. Mon plan était foireux. J'avais vendu un truc foireux. Mais parce que dans le fond, ça me faisait chier d'en parler à Paule-Novelle. Parce que quelque part, je crois qu'il me faisait un peu chier Paule-Novelle. Je suis pas bon pour les projets compliqués. Et je pense que je suis pas très bon non plus sur les projets de longue haleine. Moi, il faut que ce soit tout, tout de suite. Et c'est comme ça que je suis le moins pire. Si j'ai 20 photos par jour à faire, je suis meilleur que si j'en ai qu'une. Je vais pas être capable de faire une bonne photo, mais je suis capable d'en faire 20 qui soient correctes. C'est là. C'est comme ça. On peut pas lutter. On peut pas lutter contre le chibre du noisetier. Mais qu'est-ce qu'ils m'énervaient, eux, avec leur plan carte postale. Ah, va, 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 va. Ouais, papa, papa, papa. Mais c'est cool qu'on ait fait ça avec Nico. Mais il m'a quand même sorti le truc. C'est là où, tu vois, j'ai envie, je vais foutre les cendres de mon chien et les miennes. Donc c'était forcément l'endroit. On a pas envie de balancer ces cendres dans un endroit pourri. Et ça n'a pas loupé. Il m'en est arrivé à la queue de la comète. Une des raisons pour lesquelles j'ai foiré ce projet. Mais le fait de l'avoir foiré a fait que c'est une de mes photos que le seuil a pris pour faire la couve du livre. Donc la question c'est, est-ce que j'aurais préféré réussir mon projet ou considérer que j'avais réussi et j'aurais jamais eu la couve ? Est-ce que j'aurais fait une photo banale devant laquelle on aurait pu passer cent fois et être incapable de la décrire dans les secondes qui suivent ? V. Ou je foire et j'ai la couve du bouquin. Je suis pas mécontent d'avoir la couve du bouquin. Donc on va continuer à foirer le projet. C'est bien parti pour. Parce que la photo de Nico, ça va pas être ça encore. Et voilà, foiré de bout en bout. Quelle misère. Ah putain, quelle misère. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme papillon, ça me fait trop plaisir de voir tout ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai foutu aussi comme petite histoire perso, il y a quoi ? Le loup qu'on n'a pas vu, en fin de compte, c'était dans la haie, il y avait une forme de loup. C'était vraiment le truc con. Ça, j'ai totalement inventé. D'ailleurs, c'est une des photos que j'aime le moins. Il y a un gros ciel bleu et je déteste le ciel bleu en couleur. Tant que t'es obligé de manipuler, de faire des zinzinseries du genre un peu désaturé les bleus, un peu le cyan, c'est chiant. Toujours chiant, quoi, il faut manipuler. Mais autant j'aime bien rester normal dans mes photos. Et surtout, ce sujet méritait d'avoir des photos normales, une chromie normale, un contraste normal. Mais là, ciel bleu, c'est genre... J'ai pas réussi. C'était plus fort que moi, il a fallu que je tripatouille.